bonjour la famille j'espère que vous allez bien ce matin tout d'abord je tiens à m'excuser auprès de vous pour mon absence juste que je suis un peu pris ces derniers temps j'ai un peu beaucoup à faire mais car ça ne tienne je vous mettrais toujours au courant de l'actualité sur la divido télé bon lorsqu'il y a du nouveau là je vais rapidement faire une vidéo pour vous informer aussi et si tu es nouveau sur cette chaîne que tu me découvres grâce à cette vidéo je te demande juste deux choses abonne toi et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que sur cette chaîne c'est divido télé sans tambour c'est à dire je dévoile tout sur la divido télé je ne cache rien bon et si tu as les préoccupations mets là juste en commentaire et je vais te répondre et aussi je tiens à m'excuser auprès de certains de mes abonnés et messenger puisque c'est là j'ai pensé deux jours lorsque je fouillais mon messenger je suis arrivé sur l'anglais spam c'est pas bon c'est à dire les messages indésirés et bon ça qu'elle a m'envoi ce parti dans le spam j'ai vu pratiquement plus de 200 messages j'ai dit 200 messages sur messenger et du coup j'ai vu les messages qui datent depuis mars bon et les dames m'envoient les messages depuis mars mais je n'étais pas au courant quoi bon je me suis rendu compte de cela il y a cela deux jours seulement bon je m'excuse énormément de ne vous avoir pas répondu bon vous allez m'excuser franchement et pour ceux qui me connaissent j'ai fait l'effort de toujours répondre et aux préoccupations des uns et des autres et fait l'effort de toujours répondre bon aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui on va parler de comment traquer son comment traquer sa green card autant pour moi on va parler de comment traquer sa green card c'est à dire comment savoir si sa green card est arrivé ou pas c'est le sujet de cette vidéo bon avant que nous ne parlons de cela parce que je vais vous montrer cela sur ma machine et avant que nous passons sur ma machine pour que je vous montre cela générique oui bonjour la famille aujourd'hui nous allons voir comment traquer sa green card ou bien comment suivre sa green card en quelque sorte afin de savoir si elle a été délivrée ou pas pourquoi j'ai fait cette vidéo j'ai fait cette vidéo parce que il ya certaines devises qui ont été abandonnés à la dernière minute par leur hôte c'est à dire que le devis a obtenu son visa mais son hôte lui fait comprendre que non je peux plus te recevoir chez moi pour telle ou autre raison dans ce cas le devis est obligé de chercher une nouvelle personne qui va l'accueillir aux états unis c'est à dire un nouveau autre point une fois trouvé cette personne il doit voyager pour les états unis lorsqu'il doit atterrir au premier aéroport des états unis il doit remettre son paquet de visa le paquet de visa c'est l'enveloppe marron scellé qu'on doit remettre à l'ambassade bon il doit remettre cela et à l'agent de douane du premier aéroport qu'il doit adhérer aux états unis avant de continuer et son vol ou bien et avant de sortir de l'aéroport et en remettant ce paquet de visa il doit signaler à l'agent de douane que l'adresse et l'adresse est mentionnée dans mes documents n'est pas où je vais vivre actuellement là l'agent de l'agent de douane doit prendre sa nouvelle adresse afin d'obté cela dans le système c'est à dire et afin de changer cela dans le système et laisse moi vous dire que cela n'a pas arrivé que cet agent de douane oubli de changer cela dans le système oui c'est déjà arrivé à cette personne que l'agent de douane n'a pas changé son adresse est actuelle et avec l'adresse précédente où il va vivre cela est déjà arrivé bon maintenant j'ai fait cette vidéo maintenant pour vous aider à savoir si votre green card a été livré à l'ancien adresse ou même si c'est encore en cours c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo bon pour ce fait vous allez vous rendre sur le site de uscis.golf bon une fois sur le site de uscis.golf vous allez créer un compte et une fois le compte est créé vous allez payer vos frères de green card sur ce compte vous allez payer vos frères de green card sur ce compte et j'ai déjà fait une vidéo sur comment payer ses frères de green card si vous ne savez pas comment et baisser les frères de green card et cliquez sur le petit i qui s'affiche juste là en haut et ça va vous rédiger sur ma vidéo sur comment payer ses frères de green card bon une fois que vous allez payer vos frères de green card il y a un élément important lorsque vous allez vous la payer vos frères de green card qui n'est rien d'autre que votre adresse email bon renseignez une adresse email valid pour utiliser afin de recevoir une preuve de paiement comme moi je l'ai reçu là et ce que vous voyez là sur cet écran c'est ma preuve de paiement de ma green card et je l'ai fait depuis le 17 juillet 2019 bon et pour une valeur de 220 dollars bon je pense que jusqu'aujourd'hui la green card coûte et la green card coûte toujours 220 dollars bon je l'ai fait pour une valeur de 220 dollars et le plus important dans cet email que vous allez recevoir c'est votre tracking number et c'est celui-ci comme vous voyez on écrit là et your payment was applied to the following case bon et c'est tracking number c'est avec ce tracking number c'est que vous allez savoir si votre green card et si votre green card a été délivré ou pas bon une fois maintenant que vous allez payer vos frères de green card bon et vous allez ouvrir et cette page ici et un instant ok vous et je vous mettais le lien et et de cette page cela est en dessous de cette description et en dessous de cette vidéo je vous mettais le lien cette page et est uniquement bon lorsque vous avez cliqué sur le lien c'est la même page qui va s'ouvrir à vous afin que vous puissiez traquer votre green card bon lorsque vous allez ouvrir cette page si bon vous allez copier et votre tracking nombre c'est qui est dans votre preuve de paiement vous allez copier votre tracking nombre c'est pourquoi vous allez copier cela et vous allez venir et sur cette page ici que vous avez cliqué sur le lien et ça se trouvait à vous vous allez coller votre tracking nombre une fois collé vous allez cliquer sur check status vous avez cliqué sur check status là on dit que la carte was delivered to me by the post office bon on dit que la carte a été livré par la poste bon et bel et bien j'ai reçu ma green card et on dit que le 16 août 2019 la poste a livré votre nouvelle carte pour le numéro de reçu suivant bon et ma green card est arrivé le 16 août bon j'ai fait le paiement là le 17 juillet comme vous pouvez contacter j'ai payé ma green card le 17 juillet et là le 16 août j'ai reçu ma green card bel et bien bon et si vous n'avez pas encore reçu votre green card et qu'on dit qu'elle a été livrée sachez qu'on a livré cela à votre ancien adresse et chez l'autre qui a fait de vous recevoir pour et pour certaines raisons bon sachez que votre green card a été délivré chez chez votre ancien et là maintenant et ça c'est votre tracking nombre que vous pouvez également l'utiliser et sur le site de usps.com et là c'est pour y avoir plus d'informations sur la livraison quoi bon et aussi je tiens à faire une vidéo sur les pays dont le sponsor est obligatoire si vous avez reçu votre visa s'il vous plaît décide votre pays en commentaire et dites moi si le sponsor ou bien des bergers est recommandé dans votre pays et c'est la fin également de cette vidéo si cette vidéo vous a été utile laissez juste les petits pouces bleus ainsi d'encouragement et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne deux choses à faire abonne toi et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ceci passez une excellente journée à plus